si je passe au direct et bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ce direct aujourd'hui avec thibaut le fils du père noël avec une barbe incroyable aujourd'hui on voit que l'effet du confinement a déjà frappé et et si je coupe si je coupe pas le mince voilà comme ça c'est mieux ok connexion russie super donc pour ceux qui nous croient il y a déjà 17 spectateurs n'attendent donc bonjour à tous je l'écris dans le chat aussi n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien si vous me voyez me voyez bien parce que pour l'instant il n'y a que moi mais vous allez bientôt voir mes invités vous inquiétez pas ils sont là ils vous attendent ils sont beau ils sont magnifiques bienvenue à tous et compte encore de vous avoir aujourd'hui dans ce nouveau live donc comme je le disais n'hésitez pas à interagir dans le chat on est là pour une heure de live ensemble avec thibaut et alain je les affiche de suite à la caméra vous allez pouvoir les voir ça y est ils sont là ils sont beaux vous avez le droit de parler les gars ils sont pas muets salut les amis salut axel salut axel on entend bien c'est super alors petite blague pour commencer c'est que hier je fais l'annonce sur instagram que du coup j'ai thibaut qui arrive également et je tag et je tag thibaut jayet et il y a un gars et voilà il est là dans le chat actuellement il vient de nous rejoindre dans le chat thibaut thibaut jayet sauf que thibaut jayet répond dans le dans le dans l'instagram fait salut désolé je serai pas disponible pour ton live demain mais bon tu as l'air bien sympathique je vais peut-être faire un effort et là je comprends de suite que c'est pas le bon thibaut jayet et donc il y a un thibaut jayet sur sur instagram qui n'est pas le pasteur thibaut jayet donc thibaut tu peux saluer thibaut donc est-ce que tu savais que tu avais un un homologue sur instagram ah ben je savais pas mais enchanté qui apparemment est et sur paris mais lui c'est thibaut sans e c'est t h i b alors que toi c'est t h i e b c'est qui est beau toi c'est thibaut tibaut mon fils c'est ça mon fils super donc comme comme je dis souvent comme je ne cesse de lire dans tous mes lives n'hésitez pas à interagir dans le chat on est là pour répondre à vos questions si vous voulez poser des questions à n'importe quel moment de de ce live de ce direct si vous voulez poser des questions à thibaut si vous voulez poser des questions à l'un sur ce qu'il dit si vous voulez interagir réagir à ce que nous sommes en train de partager le chat est là pour ça donc n'hésitez vraiment pas je le répète également que si votre image saute ce n'est pas de votre côté c'est de mon côté actuellement c'est la meilleure configuration que j'ai réussi à avoir pour le son est coupé ou c'est moi est ce que tout le monde entend bien quand je parle et quand les intervenants parlent aussi la audrey me met un doute est alors est ce que vous pouvez vous présenter alain et thibaut pour vérifier on fait un son de chèque allez-y quand on entend tout le monde merci voilà bonjour tout le monde merci beaucoup à nico pour l'invitation salut thibaut et bonjour aux internautes qui sont là moi je m'appelle alain moustaki je suis pasteur dans la ville d'antibes je suis un ancien professeur de mathématiques à la retraite et je suis très heureux d'être avec vous ce matin super thibaut yes un professeur de mathématiques alain vraiment on t'aime comme tu es vraiment en tout cas c'est un honneur pour moi d'être avec vous d'être avec nicolas alain vraiment c'est c'est trop cool c'est la famille et moi je suis pasteur en tout cas j'essaye d'être pasteur à l'église de la porte ouverte chrétienne et puis confinez comme chacun d'entre vous super merci vos réactions dans le chat donc tout le monde entend bien tout le monde voit bien je le répète si l'image saute chez vous ce n'est pas vous qui avez un problème c'est ma configuration le logiciel que j'utilise qui malheureusement c'est peut-être ma carte graphique qui n'est pas assez puissante pour avoir une image totalement fluide donc j'en suis vraiment navré mais c'était soit avoir un son nickel et en fait j'avais trois options soit avoir un son nickel comme j'ai actuellement mais une image qui saute soit avoir un son pourri avec une image nickel soit avoir une bonne image et un son nickel mais avoir un gros watermark zoom sur la vidéo et j'avoue que j'ai choisi avoir le son nickel avec l'image qui saute sans watermark bref voilà c'était un peu les contraintes face auxquelles je fais face ok ceci étant dit c'était pour le c'était pour la petite présentation y a-t-il un thème de ce live et bien on va voir Ibrahim on va se laisser conduire également mon idée avant tout c'était de pouvoir présenter parce que je je kiffe Alain je kiffe Thibaut je kiffe ce qu'ils font et je voulais aussi pouvoir vous présenter ce qu'ils font et j'aimerais commencer avec Alain qui est pour moi un pasteur ultra créatif qui a des idées qui a mis en place au moins deux choses qui sont je trouve vraiment génial et j'aimerais qu'il nous parle de de suite de Bible Impact et de Summer Camp la parole est à toi Alain merci beaucoup Nico voilà Bible Impact et Summer Camp donc ça fait dix ans maintenant que je suis à peu près dans le ministère pastoral et je me suis de suite rapproché de plusieurs amis et avec ces amis on a eu des idées de travail auprès de la jeunesse de France et une des idées qui nous est venue il y a quelques temps c'était face à la puissance des médias même des c'est venu d'une idée suite à une campagne d'affichage qui faisait l'apologie du péché sur les arrêts de bus tous les arrêts de bus de France avait des vraiment une image une image abjecte devant de sur la devanture et en amenant ma fille à l'école un matin je me suis dit tous les gamins de France ils vont voir cette image là et je me suis dit et nous les chrétiens pendant ce temps là qu'est-ce qu'on fait alors je sais qu'il y a des villes où on peut faire des affichages chrétiens plus que dans d'autres villes en tous les cas chez nous un type sur la côte d'Azur c'est mort on peut rien faire du tout à ce niveau là et donc là l'idée est simplement de se dire il faut qu'on balance un maximum d'évangiles dans toute la France il faut qu'on soit présent il faut qu'on arrose alors je sais qu'il y a beaucoup de boulot qui se fait à ce niveau là mais l'idée était de solliciter la jeunesse de sensibiliser les jeunes au niveau de la diffusion de l'évangile et d'utiliser la puissance des réseaux sociaux pour contrecarrer cette puissance médiatique forte du péché voilà qui se répand et nous on veut croire que la puissance de l'évangile est supérieure et que l'amour de Jésus et bien peut faire beaucoup de bien et donc on s'est dit si on donnait rendez-vous à des gens aux jeunes ou moins jeunes deux fois par an à peu près à Pâques et à peu près à Noël si on donnait rendez-vous à un maximum de gens en disant chacun de nous doit diffuser 10 évangiles c'est un minimum tu dois diffuser 10 évangiles et c'est ce qu'on a fait et on en est arrivé aujourd'hui on a fait une diffusion en cette édition on est arrivé à 100 000 évangiles on a on a permis aux gens d'offrir 100 000 évangiles c'est notre carte d'identité si les chrétiens ne sont pas prêts à offrir des évangiles alors eh bien on personne ne le fera à notre place c'est un peu ça la jeunesse du projet là bien sûr l'événement de Pâques 2020 a sauté on va dire au niveau physique puisqu'on n'a pas pu aller dans les rues pour offrir les évangiles mais on y va si vous voulez des infos sur Bible Impact vous pouvez aller sur notre site tout ce que je vais dire là c'est sur le site summerconcept.fr et puis vous allez retrouver nos infos partage partage nous le lien du coup de summer concept dans le chat s'il te plaît comme ça c'est fait yes voilà n'hésite pas donc il vous met le lien de ce murs de ce qu'il vient de vous raconter il vous met le lien dans le chat comme ça vous pouvez aller voir ça de suite yes excuse-moi t'avoir interrompu mais je t'en prie tu peux continuer ouais je continue en fait ce que ce qu'on sait ce qu'on a remarqué en fait c'est que des gens n'avaient jamais offert d'évangiles des jeunes n'avaient jamais partagé leur foi alors aujourd'hui on est souvent fiers de notre club de foot favori la juventus de turin le paris saint germain l'olympique de marseille les jeunes ils sont à fond dedans moi je connaissais des jeunes quand tu arrives à l'église ils étaient tout timide mais le samedi soir ils étaient au vélodrome à marseille tu vois ils étaient en train de crier en caleçon torse nu en plein hiver et je me suis rendu compte que on avait des jeunes chrétiens ils n'étaient pas beaucoup fiers de leur foi tu vois mais ce par ce biais là juste offrir un évangile ben voilà de bon coeur en étant prêt à partager le coeur de l'évangile le nom de jésus la simplicité de notre foi et bien ça certains sont devenus à l'aise et on a vu des jeunes se lever et commençaient à devenir et bien des témoins voilà tout simplement des jeunes témoins alors je suis pas j'ai pas une grande dextérité avec les ordinateurs là donc je fais juste un coup pied collé et maintenant je vais si tu veux je peux parler de la suite donc suite à ça notre soif c'était de partager notre foi parce qu'on n'a pas honte de notre foi beaucoup de gens partagent des trucs dégueulasses excusez moi je sais pas si on peut dire ce mot là ici mais mais je l'ai dit beaucoup des gens partagent des trucs de voilà des trucs sales et on s'est dit on va partager notre foi et ce qu'on a fait on s'est lancé un défi on a essayé de propulser des jeunes un peu partout en france pour qu'ils partagent leur foi et voilà on a commencé à le faire ça s'appelle les summer tour donc ça aussi c'est un travail que nous avons mis en place avec toute l'équipe du summer concept et j'ai réussi à faire mon copier collé donc tout le summer concept c'est une dizaine de pasteurs qui ont à coeur et bien de pousser d'encourager la jeunesse chrétienne de france à assumer sa foi à en être fier et à la partager voilà donc ça c'est les summer tour où on cible quelques villes en france et on envoie des jeunes 10 par-ci 5 par-là 4 par-ci 10 par-là on croit que la foi chrétienne est plus que jamais pertinente en 2020 voilà je suis pas prêché mais c'est en tout cas nicolas ce que nous avons à coeur au niveau de biblin pack donc pour participer à biblin pack c'est très facile ça sera à comment ça s'appelle noël prochain mais en attendant on a fait un truc c'est qu'on a fait une vidéo qui retrace l'histoire de pack et je vais la mettre en lien là là si j'arrive à faire ça honnêtement si j'arrive à faire ça je suis une machine de guerre au niveau des réseaux sociaux donc je vais essayer de vous partager la vidéo qu'on a fait et si tu veux je bascule sur la suite ouais ouais je te coupe en fait je suis désolé pour ceux qui nous regardent là j'ai oublié un point technique c'est que je sais pas pourquoi il faudrait que je fasse un réglage c'est qu'il y a que moi qui arrive à mettre des liens dans le chat donc envoie le moi sur whatsapp si tu arrives à faire ça et je le partagerai dans le chat voilà ok on est en live on est en direct donc on est face aux aléas du direct merci pour votre compréhension yes nicolas je vais essayer alors je peux continuer à parler de ce que nous faisons non c'est interdit non ça va ok tu as déjà épuisé ton temps de parler à de pauvre thibaut qui nous attend tu lui laisses parler thibaut un peu je reparle non non vas-y continue on va revenir de lui il est au coeur de l'action le frère il a trop de trucs à rappeler donc laisse-moi laisse-moi encore deux trois minutes le reste de notre travail et c'est un peu le coeur plutôt de notre travail c'est par là qu'on a commencé avec les amis de l'équipe c'est ce qu'on appelle le summer camp le summer camp comme son nom l'indique c'est un camp d'été c'est un camp de ressourcement et d'affermissement spirituel donc on a la joie de se retrouver pendant cinq jours tous les étés à la fin du mois de juillet là cette année ce sera du 27 au 31 juillet bien sûr dieu voulant en espérant que le cadre réglementaire nous le permet mais c'est un camp où on cherche et bien à aller plus loin dans notre vie spirituelle on cherche à franchir un cap à franchir un palier on invite des orateurs pertinents percutant qui ont à coeur la jeunesse l'an dernier on avait thibaut qui était là voilà thibaut était avec nous l'été dernier et l'été d'avant on avait saïdou jibou aussi on a on essaie de faire venir un panel d'intervenants qui sont percutants et la vérité ce qui fait le succès de cet événement c'est pas le nombre parce qu'on n'est pas des milliers mais ce qui fait le succès de cet événement c'est la présence de dieu et on croit que année après année cet événement va continuer à grandir en qualité en qualité on était l'année dernière vraiment très heureux de ce qu'on a vécu à beaucoup de conversion il ya beaucoup de guérison intérieure des gens qui vivent des choses en profondeur je pourrais raconter des témoignages ici mais je veux pas monopoliser la parole en tous les cas on a ce ce cet événement c'est notre le coeur de notre métier on va dire en tous les cas sur le taf jeunesse je parle pas de mon église locale mais le coeur de ce que nous faisons au niveau régional et national maintenant puisqu'il ya des jeunes qui viennent des quatre coins de la france le coeur c'est le se marquant avec une une emphase qui est mise sur la présence de dieu et il ya un dernier événement qui est qui a été générée par le se marquant et qui aura lieu dieu voulant à la fin du mois de mai c'est un événement donc qui a été annulé en physiquement il devait avoir lieu pendant le week-end de pentecôte nous l'avons annulé physiquement à cause bien sûr du confinement et on est en train de travailler à une bascule numérique donc on va proposer un événement qui va s'appeler le summer campus et là on est dans la dynamique formation on est dans la dynamique formation où des des pasteurs des leaders vont venir apporter une formation de qualité sur plusieurs thématiques alors je vais je vais juste vous en citer quelques-uns comme ça en vrac il va y avoir une formation sur la doctrine une étude des évangiles évangiles de gens évangiles de luc qui va être apporté il y aura également un des conseils pratiques sur comment partager ma foi il y aura également comment prendre soin de quelqu'un et qui s'approche de dieu voyez ce qu'on appelle le soin pastoral mais qui n'est pas réservé que aux pasteurs comment prendre soin des gens qui débutent dans la foi ou qui cherchent à en savoir un petit peu plus on aura également une formation sur tout ce qui touche au numérique avec un fort informateur un jeune formateur super pertinent voilà donc le but du jeu c'est que quand tu assistes à cette formation qui sera au passage 100% gratuite donc ce camp il sera gratuit et tu vas te former pour apprendre des choses pour pouvoir ensuite les mettre en pratique dans ton contexte local voilà donc je crois que j'ai fait le tour et je remercie pour votre attention excusez moi j'ai été un peu long excellent alain merci beaucoup donc je vous ai mis les liens dans le dans le chat de bible impact comment participer également de summer camp et je crois qu'il y avait déjà une question pour toi alain sur 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 le chat qui disait est ce que vous faites des sessions de formation pour partager jésus dans les rues alors justement c'était l'objectif un petit peu de de ce summer campus avec une emphase on allait avoir deux intervenants un qui s'appelle karim kabli l'autre jonathan galan karim kabli et travaille dans les rues en région parisienne et jonathan galan il travaille à la cmm c'est quelque chose qui est mondialement connu présent dans 150 pays et ces gens là allaient partager avec nous des clés concrètes de comment je peux partager ma foi dans un texte urbain du 21e siècle quoi voilà avec des pistes de réflexion pour chacun c'est pas des grands donneurs de leçons mais ce sont des gens qui connaissent le terrain et qui veulent partager quelques clés qu'ils ont eux mêmes expérimenté excellent merci beaucoup thibault toi qui a participé au summer camp moi j'ai fait une seule fois le summer camp parce que alain a voulu m'inviter qu'une seule fois du coup je suis venu qu'une fois mais c'est pas grave c'est pas vrai tu viens comment tu veux gars thibault a été invité plusieurs fois donc je vois qu'il y avait quand même des préférences mais mais je comprends je veux dire quand même thibault est beaucoup plus charismatique que moi et plus on voit à la taille de la barre c'est l'huile d'onction cool sur la barbe la barbe d'arron et voilà petit thibault a beaucoup plus onction que moi aujourd'hui pourtant j'ai essayé mais je vois que j'ai encore du travail franche tu penses quoi du summer camp c'est c'est une tuerie c'est vraiment c'est énorme c'est énorme pourquoi parce que il y a énormément de simplicité on se prend pas la tête on peut venir pieds nus on peut venir avec des jeans troués on peut venir tel qu'on est et c'est vraiment énorme il ya je dirais une vraie soif de dieu à d'authenticité vraiment on se prend pas la tête et c'est ça que les jeunes ont besoin et je crois vraiment que dieu quand on le cherche humblement et simplement alors il se laisse trouver ouais moi c'est vraiment exactement ce que j'ai ressenti aussi quand j'y suis allé et je je l'avais dit à alain à ce moment là que j'ai pas pu assister à tout le summer camp j'avais fait juste un jour deux jours une soirée et je disais mais vraiment dans la réunion du soir à laquelle j'avais assisté je dis ça faisait longtemps que j'avais pas senti une telle présence de dieu mais vraiment il y avait on sentait qu'il y avait une soif des jeunes une attente des jeunes et que dieu était vraiment présent c'était ouf donc rappelle nous l'âge qui est qui peut venir parce qu'il y a des critères de sélection il faut mesurer un mètre 80 pour les gars non c'est 18 35 ans et c'est ouvert à tout le monde bien sûr l'objectif c'est de fédérer comme je disais il ya des gens de toute la france qui viennent et c'est le prix c'est si je me souviens bien parce qu'on a on a eu une augmentation je crois de 5 euros c'est pas cher du tout c'est 160 euros la semaine en pension complète aux alentours 160 euros du lundi au vendredi voilà donc c'est vraiment accessible donc si tu as entre 18 et 35 ans moi je t'encourage vraiment à bloquer ces dates là à y aller c'est à des temps vraiment incroyable ok une première question avant que les quoi on continue un peu les questions on interagit comme ça mais j'ai envie que ce soit thibault qui répondent à cette question là une question pour toi thibault quoi que je te donne du coup à répondre parce que alain a déjà pas mal parlé on reviendra un peu plus tard sur mulhouse et ce qui s'est passé mais moi j'ai une question moi et mes amis sommes jeunes 17 ans et nous arrêtons d'entendre nous arrêtons pas d'entendre que c'est bientôt le retour du christ alors on se demande s'il est toujours nécessaire de chercher son appel ben moi je dirais que tant que dieu nous prête vie nous donne le souffle de vie on doit chercher à faire sa volonté chaque jour moi je dirais chercher son appel ça veut pas dire grand chose moi je dirais qu'il faut vivre je dirais chaque jour l'appel de dieu avec ce que j'ai avec ce qu'il m'a confié mes talents finalement les portes qui m'ouvrent c'est à dire que si aujourd'hui tu as l'occasion de pouvoir encourager tes amis au travers du net ou de prendre soin de ta famille de leur d'obéir à tes parents de les honorer alors fait le c'est ça ton appel pour aujourd'hui et je crois que tant que jésus est pas revenu ben on doit le servir à fond avec ce qu'il nous a donné totalement d'accord ouais est-ce que plamedi qui a posé cette question est-ce que ça plamedi romain est-ce que ça répond à ta question n'hésite pas à réagir dans le chat est-ce que alain tu veux rajouter quelque chose à ça moi je trouve que c'est très pertinent ce que disait thibault je lisais ce matin dans la bible un texte qui m'a qui m'a qui m'a vraiment scotché on connaît ceux qui connaissent un peu la bible ils connaissent ce texte où il est dit dans le livre de josué fortifie toi et prend courage ok mais dans la une des dernières phrases que le roi david a dit à son fils salomon elle est encore plus importante que c'est ce que je viens de citer il a dit ceci fortifie toi en courage et agis et ça m'a bouleversé parce qu'il va encore plus loin fortifie toi prends courage et agis il nous encourage à l'action à il nous pousse en fait je ne pousse à agir une pousse à l'action et c'est pour ça qu'il faut se bouger en fait tant que tu es vivant mon gars bouge toi voilà je sais pas ce que tu as à coeur de faire il ya beaucoup de gens ils passent dix ans à réfléchir à un appel et se réveille ils sont mariés ils ont trois enfants et ils disent ah bah mince si j'avais su je me serais réveillé avant j'aurais fait plus de trucs alors voilà on peut avoir 50 ans et se bouger pour dieu mais on peut aussi avoir 20 ans et déjà un vieux gars qui a plus envie qui a plus le zèle il a plus la passion savez la passion pour le service de dieu ça se perd ça se perd si on n'entretient pas si on passe pas à l'action ça se perd tout à fait et pour conclure sur cette question là et j'abonde bien sûr dans ce que vous avez raconté les gars c'est que nous rappelons nous malgré tout que ça fait 2000 ans qu'on dit que jésus revient bientôt donc quand dit jésus revient bientôt on ne sait jamais la date même si on sent effectivement que là les choses vraiment s'accélèrent qu'il ya vraiment de plus en plus de choses qui nous disent il ne reste pas beaucoup de temps et justement moi je dirais même dans le sens que par rapport à la question justement si jésus revient bientôt c'est justement pas le moment de s'endormir et c'est pas le moment de dire bon ben j'attends oisivement que jésus revienne au contraire c'est c'est maintenant qu'il faut tout donner quoi c'est maintenant qu'il faut y aller à fond et comme le disait thibault chercher rechercher son appel je pense que parfois c'est une erreur de rechercher son appel entre guillemets mais c'est plutôt dieu cherche pas des gens qui cherchent un appel dieu cherche des gens qui ont un coeur de serviteur et c'est ça la base quoi et moi souvent quand on vient me voir à l'aiguille qu'on me dit ouais est ce que tu peux me conseiller pour pour trouver mon appel ou quel est mon appel je sais pas dans quoi m'engager je fais mais quand on commence avec dieu dieu n'a que faire de ce qu'on fait entre guillemets dieu cherche un coeur de serviteur et c'est ça qui compte moi je vois que entre ce que je fais aujourd'hui et ce avec quoi j'ai commencé à servir dieu il n'y a rien à voir et il n'y a vraiment rien à voir mais ce que dieu cherchait avant tout c'est un coeur de serviteur et le coeur avec lequel tu vas faire les choses donc j'ai envie de dire lève toi et serre qu'importe ce que tu fais mais dieu va chercher le coeur de serviteur avant toute chose et en marchant en allant de l'avant dieu après nous aiguille et d'une en peu entre guillemets nous teste un petit peu voir si on fait les choses avec la bonne intention avec le bon coeur et dieu nous aiguille dieu nous oriente et avec les dons les talents que nous avons dieu va permettre et va ouvrir certaines portes est ce que vous êtes d'accord les gars ou pas du tout gare et que je viens de dire bah en fait presque tu n'as pas besoin de nous en fait il est bon ok pendant qu'il ya des questions il ya une question qui est revenue deux fois c'est axel qui était au début qui pose une question je sais pas lequel les deux va vouloir y répondre pourquoi dieu ne sauve-t-il pas les démons une question un peu bizarre je pense que peut-être que la personne peut-être que la personne je ne sais pas je connais je connais pas que celle peut-être que la personne n'est pas croyante peut-être que la personne et ce peut être des questions par rapport à ça et pour juste pour vous les gars tout le monde qui rate ce live n'est pas forcément chrétien donc peut-être qu'axel en fait partie je ne sais pas je ne connais pas la vie d'axel en tout cas merci axel pour cette question si on réagit comme ça c'est juste qu'on est mal à l'aise soit les prédicateurs pour se donner un peu de temps pour réfléchir ils vont réagir ils vont faire un peu donc t'inquiète on est avec toi je pense axel ce qui est tous les esprits à les anges les démons finalement ils sont pas sous le même régime que nous c'est à dire que eux on ne sait pas quand ils ont été créés et ils ont pas été créés finalement avec le libre arbitre comme nous c'est à dire qu'on sent qu'à un moment donné ils ont eu un choix enfin mais que ce choix était définitif donc finalement alors exactement comment ça s'est passé c'est une bonne question mais je pense qu'ils ont dû à un moment donné faire un choix de suivre du ou de suivre satan et ce choix il est définitif et il est acté et finalement aujourd'hui il est clair que les démons vont suivre satan en enfer pour l'éternité c'est acté ils ont eu le choix à quelque part nous aussi le jour où on mourra ça sera définitif si on a suivi jésus sur la terre et ben on ira au ciel et si on a rejeté jésus sur la terre on ira en enfer et ça sera définitif on pourra plus revenir en arrière ben eux ce choix là ils l'ont eu avant moi il me semble ouais ouais non mais je suis d'accord mais en fait c'est 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 une question que axel j'espère qu'axel ça répond à ta question mais c'est un peu une question qu'on m'a qu'on m'a posé dans qu'on est venu me poser quelqu'un je sais plus qui t'es venu me poser cette question sur sur facebook là parce qu'il y a une série sur netflix qui est sortie et où ça met en scène lucifer et entre guillemets lucifer n'arrête pas de dire que son père ne veut pas lui pardonner et le gars était venu me poser la question mais oui pourquoi dieu pardonne pas lucifer toi et je me dis mais c'est fou aujourd'hui avec les séries qui peuvent sortir il ya des gens qui qui du coup se posent des questions parce qu'une série a dit un truc qui n'est absolument pas biblique n'est absolument pas fondé bibliquement et c'est juste de la pure fiction mais du coup les gens se disent mais ah oui c'est vrai ça après tout pourquoi et j'ai envie dire mais déjà lisez la bible parce que la vérité dans la bible et pas dans les séries et et n'allez pas croire et porter crédit à tout ce qu'on peut voir sur sur internet la vérité pour nous en tant que chrétien se trouve dans la bible et pas dans un scénario que un gars s'est levé un matin dit tiens ça pourrait faire un bon concept de film si je mettais en scène satan finalement qui était rejeté de dieu et qui ne voulait pas bref donc attention à ce que nous regardons attention à ce avec quoi nourrissons notre âme je ne cesse de le dire dans ces lives nourrissez votre âme avec la parole de dieu nourrissez votre âme avec la bible ça c'est vraiment important il y a yvan qui avait une question pour toi thibault et qui avait déjà posé des questions un peu plus haut mais qui disait que il se passe rien dans sa vie en tant que chrétien ou en tant que croyant ou en tout cas il se passe rien dans sa vie avec dieu comment il peut vivre des choses il y a quelqu'un qui a dit si tu veux vivre des choses que tu n'as jamais vécu il va falloir faire des choses que tu n'as jamais fait et je crois que pour vivre des choses avec il faut s'exposer à dieu alors moi ce que je peux t'encourager c'est ose commencer à prier prier pour quelqu'un prie pour des mâles ose ose commencer à faire quelque chose que tu faisais pas d'habitude ose peut-être tu vois moi en ce moment j'essaie de trouver des moyens connecter avec mes voisins donc je leur offre des ferrero rocher j'essaie de trouver des moyens et je prie que dieu m'ouvre une porte pour témoigner mais après je donc tout d'un coup dieu m'ouvre des portes dieu fait des choses mais à quelque part déjà moi j'essaie concrètement de faire des actions qui me changent de l'ordinaire et où à quelque part je m'expose au fait de laisser dieu à finalement faire quelque chose et produire quelque chose dans même alors il dit je comprends je comprends plus rien il répond il répond dans le chat je ne comprends plus rien c'est yvan qui parle je suis baptisé depuis plus de 12 ans et rien ne vient alors moi je vais vous demander de préciser un petit peu quand il entend que rien ne vient qu'est-ce qu'il attend donc le temps qu'il a qu'il réagisse je lis un peu le reste parce qu'il y a un travail à faire cela fait deux jours que je lis tes commentaires je ressens ok bref là je sais pas d'où on est ok oui effectivement vivre vivre quelque chose avec dieu alain tu donnes quoi comme conseil toi pour vivre des choses avec dieu merci thibault pour ta réponse il y a des clés que thibault a évoqué qui sont super intéressantes faire des choses notamment voilà ceux qui ont qui sont au tout début du cheminement lire la bible chercher dieu dans sa chambre lui parler on a beaucoup de témoignages de gens qui se sont convertis suite à une discussion avec dieu à un moment où on a décidé de lui parler de lui dire seigneur si tu existes jésus si tu es vivant parle moi vient te révéler à moi aujourd'hui vous avez tous les moyens de trouver des bibles sur internet on a on peut avoir la bible dans toutes les traductions gratuitement et je crois que c'est très important tout à l'heure quelqu'un posait la question quel texte tu peux me conseiller pour partager avec quelqu'un qui connaît pas la foi chrétienne et je crois que quand on veut chercher dans la parole de dieu la vérité on la trouve quand tu lis les évangiles moi je vous encourage lisez les évangiles lisez l'histoire de jésus les récits des miracles de ce qu'il a dit de ce qu'il a fait lisez jean chapitre 8 le moment où il s'adresse à la femme adultère où il lui dit tes péchés sont pardonnés où jésus enlève la charge enlève le péché et il montre qu'il est le seul qui peut pardonner les péchés lisez jean chapitre 10 où jésus se compare au bon berger il dit je suis le bon berger je donne ma vie pour mes brebis lisez le psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien je crois que la clé elle est dans la recherche et si tu crois en fait si tu crois que quelque chose peut se passer si tu crois que le nom de jésus n'est pas le nom de n'importe qui mais que c'est le nom du fils de dieu celui qui est venu nous sauver si tu crois que ce nom de jésus peut faire un truc pour toi il va se passer quelque chose la clé de voûte de toute la vie chrétienne c'est la foi si tu crois tu verras la gloire de dieu et moi je vous encourage à tous même si votre foi est petite cultivez là elle va grandir on la cultive comment on cultive la foi en lisant la bible en cherchant dieu en priant en se nourrissant bien en ayant des discussions avec des gens qui peuvent nous amener un peu plus haut dans la foi plutôt que de ce peut-être s'entourer d'un contexte c'est de scepticisme d'incrédulité de se moquer de dieu mais cherche dieu moi j'encourage tous les amis qui sont là chercher dieu on n'est pas meilleur que vous moi je suis pas meilleur que vous cherche dieu il ya beaucoup d'amour dans le coeur de dieu il ya beaucoup d'amour dans le coeur de dieu et et cet amour là il demande qu'à descendre dans vos cœurs voilà je donnerai juste ce conseil cherche dieu en lisant la bible en priant en cherchant à changer ton contexte de vie comme disait thibaut si tu étais dans un monde occulte auparavant abandonne les ténèbres et viens à la lumière c'est dans un monde d'incrédulité tu t'abreuves de d'une de bouquins qui qui font la promotion l'apologie de l'athéisme commence à lire les évangiles tout à fait et pour pour compléter ce que vous venez dire les gars moi je pense qu'on a un problème souvent dans le monde chrétien c'est que on est plus en recherche de sensations qu'autre chose parfois et c'est ça qui nous trompe comme dans je dis souvent les sentiments ment dans le sentiment il ya mans ça manque quoi et quand je lis la vie des ce qui peut être trompeur quand on lit la bible c'est que on n'a pas la notion du temps qui passe et tu lis une histoire et tu lis tu tu changes de chapitre et tu lis notre histoire il ya que des choses des faits extraordinaires s'enchaînent mais parfois on s'aperçoit pas que entre deux faits extraordinaire il a pu se passer dix ans quinze ans vingt ans et moi c'est une des histoires qui me marquent le plus c'est la vie de daniel daniel dans la bible c'est douze chapitres et quand tu livres le livre de daniel c'est juste incroyable le mec qui commence il est enlevé il vit un premier un premier fait extraordinaire en refusant de manger la viande il va être jeté dans la fosse au lion il ya ses copains qui vont être jetés dans la fournaise il va recevoir des révélations il va il va avoir tout ça c'est juste ouf quoi il met tout ça en douze chapitres alors que la vie de daniel il a vécu à peu près soixante dix ou quatre-vingt ans et je me dis mais au final la plus grosse partie de la vie de daniel qu'est ce qui s'est passé ben pas grand chose en fait il a juste été fidèle à dieu il a juste suivi marcher avec dieu il priait trois fois par jour et pendant longtemps souvent il y avait pas eu de révélation il n'y a pas eu de choses extraordinaires juste il a été fidèle alors oui il y a eu la fosse au lion oui il y a eu la fournaise oui il y a eu les visions etc mais quand même pendant beaucoup de temps il se passait rien juste daniel était fidèle et marchait avec dieu est-ce qu'il sentait des choses particulières je pense pas et je pense que c'est ça aussi de nous rappeler que la vie chrétienne c'est pas juste l'extraordinaire oui dieu veut nous faire vivre des choses extraordinaires je le crois mais ce que dieu attend de nous souvent c'est juste qu'on soit fidèle même si on sent rien d'être d'être fidèle dans notre marche avec lui d'être fidèle dans notre relation avec lui d'être fidèle dans notre communion avec lui même si on ne sent rien et c'est ça qu'on a besoin de se rappeler aussi c'est que la vie chrétienne c'est ça c'est la fidélité envers dieu amen yes moi j'ai une petite phrase que j'aime bien juste nico pour dire ce que tu dis ce que l'on croit est plus important que ce que l'on ressent souvent les gens me disent mais je sens pas la présence de dieu et moi je leur réponds ce que tu crois est plus important que ce que tu ressens voilà c'est la foi qui sauve c'est pas les sensations tout à fait merci alors thibaut du coup c'est vrai que je me dis peut-être que des gens se posent la question tu fais partie de l'église de mulhouse l'église de mulhouse la porte ouverte a été un peu sous les feux des projecteurs en ce moment est-ce que tu peux nous donner un peu des nouvelles comment vous vivez ça de l'intérieur comment ça se passe pour vous au final avec toute cette histoire qui a eu qui a éclaté ben en tout cas on sait c'est beaucoup de beaucoup de pression beaucoup de de pression médiatique de pression de la part des gens sur les réseaux sociaux je dirais que comment on le vit on s'accroche à jésus je crois comme jamais on essaye vraiment de s'appliquer à s'accrocher à lui à lui être soumis à essayer vraiment avec beaucoup d'humilité de d'être à son écoute et puis de d'essayer de répondre avec sagesse avec amour auprès de des médias auprès de des politiciens nos dirigeants mais c'est vraiment de respecter les lois de de d'avoir du bon sens on prie beaucoup chaque matin on prie avec avec l'équipe pastorale on essaie vraiment de rester très solidaire et pour ça heureusement qu'on a le téléphone qu'on a voilà toutes sortes d'applications qui nous aident vraiment à rester très unis très solidaire qui à prendre soin aussi de toute l'église on essaie d'appeler chaque semaine chaque membre de l'église et de prendre soin d'eux aussi à ce niveau là c'est ça il ya une personne effectivement qui demande comment vous allez à à mulhouse est ce que les chrétiens garde le moral du coup parce que c'est que les médias c'est toujours pareil on a un son de cloche des médias ils ont tendance à un peu déformer ce qui se passe comment vivent les chrétiens est ce que les chrétiens ont gardé le moral est ce qu'ils sont sentis découragés accusés par tout ce qui se passe comment 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 réagissent ils est ce que ça va est ce que tu as des bonnes nouvelles à nous donner ben en tout cas je dirais qu'on on s'est pris une tornade dans la face donc je dirais et certains sont dans le deuil on a on a on a perdu je crois 28 personnes de l'église avec des dizaines de familles qui sont en deuil on a encore plusieurs personnes sur l'hôpital ou encore malade je dirais c'est douloureux et gérer l'église est dans la peine pour 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 tout ça et dans la peine de je dirais de voir finalement la souffrance dans le pays en général maintenant je dois dire que je suis agréablement surpris de voir la qualité de la foi des chrétiens de l'église la la de voir les gens comment ils sont solidaires les uns avec les autres comment ils s'accrochent au seigneur je suis vraiment très fier très fier de de l'église de la porte ouverte de mulhouse vraiment et et je crois que dieu est en train de nous ouais nous chambouler puis nous faire progresser je me réjouis vraiment de ce que dieu est en train de faire à l'intérieur de nous et je crois au travers super je te lis un commentaire merci thibaut je te lis un commentaire qui t'a qui t'a adressé bravo thibaut c'est de denis je n'ai pas son nom bravo thibaut je suis pas dans votre assemblée mais tout proche vous avez géré avec sagesse tu as eu beaucoup de courage pour faire les premiers communiqués voilà c'est un petit commentaire d'encouragement pour toi pour l'église moi j'aimerais je l'avais déjà dit dans les commentaires c'est vrai que moi j'ai j'ai une amie médecin en île de france qui me racontait que au mois de janvier ils avaient eu beaucoup de détection de pneumopathie infantile anormale et il savait pas à ce moment là que c'était le kovid et en fait c'est juste pour dire que le kovid était déjà présent au mois de janvier en île de france bien avant que les médias mettent l'emphase sur mulhouse et je pense pas du coup que ça soit mulhouse qui soit le feu de tout ce qui s'est passé en france on oublie de parler de 3000 supporters italiens qui sont venus fin janvier alors que l'italie était déjà en confinement et qui sont venus à lyon fin janvier 3000 supporters italiens bref ça c'était juste un petit disclaimer pour encourager l'église de mulhouse aussi et pour que les gens arrêtent de croire que tout est parti de là parce que moi j'y crois absolument pas bref mais on va pas on n'est pas là pour faire le débat sur ce sujet en tout cas moi je voudrais encore renouveler mon soutien à thibault à toute l'équipe pastorale publiquement dans cette dans cette affaire et on a pris pour vous et on prie pour vous en tout cas voilà pour avancer un petit peu sur notre notre live moi j'aimerais deux questions pour vous les gars est-ce que le confinement a changé quelque chose dans votre relation avec dieu est-ce que de cette histoire va sortir quelque chose de positif ou pas au final est-ce que vous en tirez quelque chose de positif tout simplement de cette histoire de confinement comment vous le vivez voilà yes moi je sais pas si tu veux bien je peux répondre en premier rapido pour moi le confinement c'est l'occasion de revenir un peu à la base de de nos vies en fait en termes de de manière de faire ce que je fais pourquoi je le fais j'ai tu vois nous les pasteurs on se remet beaucoup en question est-ce qu'un pasteur c'est un pasteur dans un bâtiment est-ce que si tu n'as plus de bâtiment tu n'as plus de pasteur est-ce que s'il n'y a plus de bâtiment il n'y a plus d'église tu vois et pour moi les pour moi ça me fait ça m'a fait du bien de reconsidérer tout ça et même si on le sait déjà parce que voilà on est on on a pensé à ces choses là l'église c'est des gens et on s'occupe beaucoup des gens en fait on passe beaucoup de de temps à envoyer des messages savoir en des nouvelles les uns des autres les gens prennent des nouvelles de nous il ya des interactions comme ça qui sont belles sont qui sont touchantes c'est moi ça me fait plaisir quand les gens ils m'envoient un petit message on espère que vous allez bien avec ta petite famille bref on essaie de vivre l'église différemment on s'est on s'est mis un peu de manière forcée on a été oublié de progresser sur le 2.0 on était avec l'église d'Antibes déjà même voilà on faisait déjà certaines choses mais là la jeunesse s'est levée alors pour moi ça c'est énorme la jeunesse s'est levée a pris en main les rouages techniques et elle fait tourner le moteur de l'église tu vois et déjà ça pour moi c'est très important parce que c'est c'est une manière de vivre l'église différente et on a des gens qui ont pris ça ce problème à coeur et ils ont dit moi j'ai des compétences dans le numérique je vais mettre ça au profit de la communauté et je vais m'aider pour qu'on puisse arroser continuer à nourrir les gens voilà après d'un point de vue personnel au niveau de la bah bah tu vois on est comme tout le monde on est à la maison on est en famille et on se retrouve on va dire dans l'intimité voilà avec les enfants on essaie de gérer les devoirs le quotidien et c'est aussi l'occasion de prendre de passer plus de temps avec les tiens et oui il en sort du bon personnellement pour la famille il en sort du bon au niveau de l'église je crois qu'il y a des gens tu vois ils sont un peu aussi chamboulés dans les au niveau des fondements de leur foi chrétienne déstabilisation un peu aussi c'est l'occasion de se dire seigneur est-ce que je connais vraiment ta parole est-ce que je te connais est-ce que je te connais suffisamment connaître dieu c'est un c'est un grand mot mais est-ce que je te connais suffisamment est-ce que je maîtrise assez et bien les rudiments les bases de la foi chrétienne et je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait un retour vers la vers les bases de leur foi et que ça va ça va produire une génération de personnes plus solides ça va produire une génération à la sortie du confinement ces gens-là vont être plus solides qu'avant le confinement et notre rôle de pasteur c'est de trouver ceux qui sont les plus vulnérables et qui pourraient basculer dans une foi fragilisée voilà donc c'est mon petit avis sur la question maintenant l'église elle est sacrément attaquée au niveau du niveau de l'aspect de se retrouver et les églises qui ne peuvent pas le faire de manière numérique parce qu'ils n'ont pas les compétences et là oui c'est une catastrophe pour plein d'églises et moi je remarque une chose je laisse la parole à thibault je remarque une chose qui personnellement m'a interpellé alors on n'est pas le président a parlé de la di on est en guerre en tout cas vis-à-vis de l'église la vie de l'église si on était persécuté vous savez l'église chrétienne au fil des siècles a suivi des des persécutions terribles si on était persécuté on pourrait pas se rassembler aujourd'hui on peut pas se rassembler si si on était persécuté on aurait pu accéder à notre pasteur à nos responsables etc c'est la même chose que ce qu'on est en train de vivre alors bien sûr on n'est pas en personne en temps de persécution mais quelque part ce sont des temps et les persécutions dans les dans l'histoire de l'église ont toujours été des temps de souffrance mais de propulsion de souffrance mais de consolidation l'exemple de la chine est un exemple est très intéressant avec l'émergence d'une église souterraine en chine de plusieurs dizaines de millions de membres et et ces choses là se sont fait cachés et je crois qu'on peut vivre notre foi confiné et au bout d'un moment il y a des choses qui vont sortir et des fruits qui vont sortir et je pense ça sera des bons fruits je pense qu'il y a des gens qui en sortiront plus fort et je prie pour que ce soit le cas du plus grand nombre merci merci alain juste avant de laisser la place à à thibault je fais une petite parenthèse pour yvan qui demande beaucoup de questions et c'est pas qu'on veut pas te répondre yvan en fait et c'est pas que je veux pas te répondre et répondre à tes questions mais en réalité là on peut pas passer tout le live sur sur les questions que tu as il faudrait qu'on que tu aies un entretien personnel il y en tout cas je suis désolé mais malheureusement ce live on peut répondre à certaines questions mais là là c'est vraiment un un suivi personnel dont tu as besoin et on peut pas le faire au travers de ce live malheureusement on prendra du temps pour prier pour toi à la fin de ce live et je demanderai à l'inde et à thibault de pouvoir prier pour toi mais pour aller plus loin il faut que tu prennes un rendez vous vraiment avec un avec un pasteur en entretien téléphonique actuellement parce que physiquement c'est pas possible mais prendre un rendez vous téléphonique avec un passeur pour t'as besoin d'être un suivi personnel et ce live n'est malheureusement pas fait pour ça on prendra quand même du temps pour prier avec toi thibault je ferme la parenthèse et je laisse la place à thibault justement par rapport à ce confinement est-ce que ça a changé des choses dans ta relation avec dieu est-ce que tu en tires du positif malgré tout de ce confinement ben je dirais que c'est 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 beaucoup de choses qui sont chamboulées forcément je dirais une 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 révélation je dirais presque de de notre petitesse et de de tellement de fois où nous avons pris un peu les choses à la légère qui nos cultes à la légère où on est on s'est habitué à aller au culte et puis et puis et puis tout d'un coup de se rendre compte que c'est pas un c'est pas un dû et et finalement de la grâce que c'est de pouvoir se rassembler la communion fraternelle à la présence de dieu de je pense qu'une grande révélation que j'ai en ce moment c'est c'est que ton nom soit sanctifié à ce la sainteté de dieu la perfection de dieu et de dire mais finalement dieu c'est pas mon pote c'est c'est il est sain il est pas beau il est pas cool il est pas stylé il est sain et et ce sentiment finalement de la grandeur de dieu la souveraineté de dieu et finalement que nous on est on est bien petit et et qu'on doit surtout pas et je pense sans le vouloir on a mis un peu dieu dans une boîte j'en connais dieu puis 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 à quelque part d'avoir une théologie très du est à notre disposition si tu prives à te répondre tu vois un peu d'oublier que ouais dieu est sain avant tout et qu'il fait ce qu'il veut et que le but c'est que son règne vienne et puis nous à quelque part on est entre ses mains puis il fait ce qu'il veut et et ce qu'on peut savoir c'est que ce qu'il va faire c'est que c'est bon et voilà beaucoup d'humilité je pense avec l'équipe pastorale on est en train de vivre ça et et je dirais que pour moi personnellement ce qui m'aide également c'est moi je suis un fonceur moi j'ai un peu comme Alain j'ai plein de projets tout ça et le fait d'être enfermé dans mon appart tout seul bah quelque part ça me bouscule à fond et et je crois que c'est positif et je crois qu'il y a vraiment du bon qui va ressortir je dis souvent je suis comme un lion dans une cage qui va bientôt devenir un agneau donc voilà on verra qu'est ce qui va ressortir de là et puis le dernier point que j'aimerais dire c'est que j'ai pris là hier du temps où j'ai coupé mon téléphone et mon ordi pour prendre à peu près 20 heures sans téléphone sans ordi ça m'a fait beaucoup de bien et je crois maintenant à partir de cette semaine 24 heures par semaine je veux couper mon téléphone mon ordi juste pour être avec dieu et arrêter d'être constamment dépendant de ses moyens de communication excellent merci merci beaucoup thibault est ce que alors du coup j'ai une question il ya quelqu'un j'attends quelle personne précise un petit peu plamedi si bien précise un peu ta question mais alors il y avait une question ici j'ai perdu la question elle était où en gros c'était merci pour ce que vous dites est ce que du coup vous avez des conseils à donner en en cette période de confinement et j'ai bien mis quelqu'un qui disait où sont nos fondations mais j'ai perdu j'ai perdu la question bref mais l'idée un petit peu c'était quelqu'un qui disait ça me dépense à ça c'est que c'est vrai que jusqu'à présent on était très dépendants au final de l'église et l'église est importante c'est le projet de jésus moi j'arrête pas de rappeler pour ceux tous ceux qui tapent sur l'église là bien mais ceux qui tapent sur l'église vous avez oublié quelque chose c'est que c'est jésus qui a dit sur cette pierre je bâtirai mon église donc l'église avant tout c'est pas un projet humain c'est pas la pensée d'un d'un homme c'est avant tout le projet divin et c'est le projet de jésus je fais une parenthèse mais c'est vrai que parfois on a eu tendance à se reposer uniquement sur l'enseignement des pasteurs sur la vie de l'église sur le programme de l'église et là le fait d'être confiné ça nous rappelle que avant tout ce que dieu veut c'est avoir que nous nous ayons une relation avec avec dieu je trouve ça excellent ce que tu viens de dire thibault j'avoue j'aurais du mal à faire 24 heures sans sans ordinateur vu que je fais des lives tous les jours et que c'est mon outil de travail actuellement mais mais est ce que quels conseils pouvez donner du coup alain et thibault pour tous ceux qui sont en confinement justement pour développer parce que depuis le début de confinement c'est vrai que j'ai entendu et moi même je l'ai dit c'est l'occasion de développer notre relation avec dieu c'est l'occasion de revenir l'essentiel c'est l'occasion de revenir aux sources mais concrètement concrètement est ce que vous avez des conseils à donner pour justement dans ce temps de solitude peut-être certains sont peut-être seuls chez eux certains sont en famille et c'est pas les mêmes défis forcément toi tu thibault tu dis que tu es seul alain je sais que toi tu es marié avec deux deux enfants à la maison concrètement comment quel conseil vous pouvez donner pour dans ce temps là développer notre relation avec dieu ça veut dire quoi concrètement qui veut prendre la parole moi le conseil c'est un conseil très simple c'est un cahier mon gars alors pour ceux qui connaissent Alain je fais une parenthèse vas-y ceux qui connaissent Alain Alain et son cahier c'est moi quand les premières fois que j'ai découvert Alain à l'église d'Antibes quand je venais en vacances c'est que je le voyais tout le temps dans le culte en plein culte il y a toujours son cahier tout le temps un cahier bref tu fais la parenthèse mais c'est le conseil d'Alain allons-y pour le cahier yes mon gars tous les matins tu prends un cahier tu l'achètes 1,60€ à Carrefour parce que Carrefour c'est encore ouvert tu prends un cahier tu achètes un stylo bic 1,22€ et tu te dis je vais lire 5 chapitres de la Bible par jour tu les décortiques tu cherches des idées pertinentes quand tu ne sais pas tu demandes à un grand frère dans la foi tu envoies un texto tu te dis excuse moi je ne comprends pas pourquoi ci pourquoi ça il faut creuser prendre du temps aujourd'hui on est dans la génération du distributeur de bénédiction tu arrives tu mets 1€ et tu veux la meilleure même pas tu ne mets même plus parce que tout est gratuit tu peux avoir accès aux meilleurs orateurs intergalactiques en un clic mais la vérité c'est que la foi c'est une question personnelle donc c'est bien qu'il y ait des grands orateurs intergalactiques à portée de clic mais qu'est-ce que toi tu connais qu'est-ce que toi tu vis qu'est-ce que toi tu expérimentes et les conseils pratiques ils sont juste dans l'analyse il faut dire moi je me suis mis à lire des bouquins autres que la Bible je me suis mis à essayer de grandir dans ma connaissance j'ai essayé de rattraper des retards par exemple dans des domaines tu vois par exemple dans la culture dans l'histoire de France moi j'ai beaucoup de lacunes moi j'ai pas fait d'études dans ces domaines-là et je sais que je profite du confinement pour essayer d'apprendre des choses pour essayer j'ai bien aimé un jour j'étais à The Rencontre et je suis allé j'ai participé trois minutes à une discussion de Thibaut dans un atelier et tu disais Thibaut je trouvais ça super c'était il y a un an et tu avais dit qu'est-ce que vous lisez les gars comme bouquin est-ce que vous lisez des trucs si vous lisez rien tu leur avais dit si vous lisez rien j'ai même pas envie de parler avec vous parce que ça veut dire que vous croyez que vous savez déjà tout et en vrai vous êtes nul voilà et ça ça m'a sourit ça bien il a dit ça comme ça ? ouais non non c'est vrai alors le mot nul mais c'était des toccards ou je sais plus mais j'ai trouvé ça très pertinent des toccards carrément des toccards je trouvais ça très bon parce que ça nous pousse à vouloir nous nourrir voilà à vouloir être nourris et connaître des choses avoir aussi l'opinion d'autres personnes qui ont fait déjà peut-être ce qu'on voudrait faire mieux que nous avant nous ben voilà il faut aller chercher les informations et profiter de ce confinement pour plus de connaissances bibliques dans un premier temps et plus de connaissances dans un domaine qui te passionne si ton kiff dans la vie ben c'est de t'occuper je sais pas moi d'être un homme d'affaires et ben commence à dire si tu veux monter une start-up commence à te documenter commence à réfléchir commence à faire comment faire un business plan comment générer des bonnes publicités comment faire le buzz sur les réseaux etc ben voilà profiter de ce temps de confinement pour à la fois une alimentation spirituelle saine et puis pour élargir le champ de tes compétences et de tes connaissances excellent merci Alain Thibaut ben très bien Alain vraiment je suis d'accord avec je suis attentif je suis attentif il vaut mieux que tu sois d'accord avec tes propres propos quand même en tout cas la traduction spéciale Alain est est bousculante mais c'est bien ça me fait du bien à moi même en tout cas je pense que effectivement c'est de réussir à bien gérer le timing moi j'ai l'impression que ça c'est c'est un peu mon fléau à moi c'est que vite je suis submergé par tellement de choses par rapport au téléphone l'ordi tout ça que j'ai du mal vraiment à gérer mon temps et j'apprends à me discipliner un peu plus précisément sur quand prendre du temps avec Dieu quand aller faire mon footing quand faire ma vaisselle en tout cas de mieux gérer mon temps et je pense que ça c'est un conseil important surtout pour se discipliner pour lire se discipliner tout ça si tu ne bloques pas du temps tu peux vite te faire bouffer avec Youtube avec tous ces trucs là donc je dirais que ça c'est un premier conseil mon autre conseil c'est par pitié ne prends pas les 5 chapitres de Alain à la lettre moi je ne lis pas 5 chapitres par jour il y a des jours où je lis 1 chapitre et il y a des jours où j'en lis 3 et d'autres 5 peu importe on s'en fout le but ce n'est pas de lire beaucoup le but c'est d'écouter Dieu et de s'appliquer à s'exposer à la parole de Dieu à ton rythme de tout ton cœur je veux dire tu regardes à notre cœur il ne regarde pas notre performance pareil dans ta vie de prière reste simple humble reste petit et puis mon dernier conseil c'est veille sur ton cœur veille à à la tentation il y a toutes sortes de tentations que ce soit la pornographie mais que ce soit de clasher sur le net ou de rentrer dans des débats qui n'ont pas à avoir lieu ou critiquer vraiment veille sur ton cœur vraiment dans ce temps particulier le diable rôde et il cherche vraiment qui le va dévouer merci merci les gars pour ces conseils on arrive sur la fin de notre live il est moins 5 et je fais en principe des lives qui dure maximum une heure il y a deux questions je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre une première question c'était peut-on être chrétien et être acteur de cinéma ou être vouloir être acteur de cinéma c'est une question difficile j'ai envie dire on connait le monde du cinéma je vais y répondre rapidement parce que je voudrais que vous répondez à une autre question les gars une autre question qui dit peut-on perdre son salut et je ne pense pas qu'on aura le temps de développer comme tu le veux la personne qui a posé la question avec des textes bibliques si possible et des arguments mais je vous laisse réfléchir à cette question pendant que je réponds à l'autre peut-on perdre son salut et on terminera avec cette dernière question d'ailleurs au passage après qu'on se quittera concernant l'acteur on a besoin de chrétien dans tous les domaines et dans tous les milieux et dans tous les milieux milieux artistiques et milieux du cinéma ce qui est difficile dans ce type de milieu là c'est de ne pas se perdre soi-même et de ne pas se compromettre quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde du cinéma évidemment rester intègre ça sera la chose la plus difficile mais j'ai envie de dire si tu as la foi si Dieu t'appelle à ça évidemment on a besoin de chrétiens dans ce milieu là aussi et on est content d'avoir des films chrétiens d'ailleurs je petit clin d'oeil à Sage Distribution en France qui fait un travail extraordinaire par rapport à ça et on est content d'avoir des films chrétiens donc oui on peut j'y crois comme on a de la musique chrétienne on peut avoir des films chrétiens on a des musiciens chrétiens on a des cuisiniers chrétiens et chrétiens on en a besoin partout on doit briller partout ok on termine donc avec la question peut-on perdre son salut et il nous reste 4 minutes pour y répondre et il me faudrait presque un live d'une heure pour répondre à cette question mais en 4 minutes les gars est-ce que vous voulez y répondre ? moi je vais laisser Thibaut j'ai répondu en premier à plusieurs reprises merci Alain vraiment alors moi je dirais qu'on ne peut pas perdre son salut comme si je perds mes clés pourquoi ? parce que effectivement la Bible me dit que nul ne peut me ravir de sa main et donc effectivement je suis scellé par le sacrifice de Jésus et le fait qu'il m'a inscrit dans son livre de vie et donc je ne peux pas le perdre maintenant je peux m'en retirer je peux à un moment donné décider de renoncer à ce salut de renoncer à Christ de renoncer à la vie éternelle parce qu'il m'a rendu libre et me rendre libre c'est pas me rendre prisonnier de lui finalement il me rend libre et ce qu'il veut c'est que j'ai un amour libre envers lui et donc quelque part je peux m'en retirer et malheureusement il me semble que dans la parole de Dieu voyons des gens qui étaient choisis de Dieu aimés de Dieu qui ont une relation avec Dieu mais malheureusement qui ont abandonné la foi Paul nous parle de ça ou on pourrait voir Saül ou d'autres qui finalement ont décidé comme de se retirer du salut parce qu'ils n'en voulaient plus ils ne voulaient plus finalement avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et voulaient reprendre le contrôle de leur vie et je pense que ce n'est pas quelque chose je dirais d'instantané où on peut parce qu'un jour tu te mets en colère contre Dieu Dieu il t'efface vide je ne crois pas que c'est ça mais je crois que en tout cas si sincèrement et sur la durée tu ne veux plus et tu ne veux plus rien avoir alors Jésus te laissera libre Alain ? Moi je suis d'accord c'est super ce que tu dis on ne peut pas perdre notre salut comme on perd nos clés ça c'est clair et c'est très voilà très intéressant maintenant en fait la vraie question c'est qu'est-ce que ça sous-entendrait excusez-moi j'ai un petit problème technique voilà qu'est-ce que ça sous-entendrait si on dit on ne peut pas perdre notre salut sous aucun prétexte on ne peut jamais le perdre quelqu'un qui s'est converti il est chrétien tout est réglé pour lui il n'y a plus rien à faire qu'est-ce que ça ça engendrerait ça engendrerait un refroidissement de la foi et ça engendrerait probablement le franchissement des limites en fait il y a des gens qui croient qu'on ne peut pas perdre le salut quoi que l'on fasse quoi que l'on vive quoi que l'on voilà que l'on laisse rentrer dans nos cœurs dans nos pensées et malheureusement ça c'est faux on a des exemples et Thibault en a cité en parlant de par exemple du roi Saül on pourrait penser à Judas il y en a d'autres malheureusement Salomon des gens qui ont vu Dieu Salomon il a vu Dieu deux fois et la fin de sa vie c'est une catastrophe spirituelle et nous on doit être vigilants les évangiles et les épîtres nous encouragent à être vigilants Jésus à Gethsémane dira à ses disciples veillez et priez il y a dans le cœur de l'homme une facilité à tomber dans l'endormissement spirituel et voilà le salut une fois que nous l'avons nous devons en prendre soin on doit entretenir notre foi et la foi est ce qu'on a de plus précieux si tu crois tu verras la gloire de Dieu il y a cette condition qui est là prenons soin de notre cœur prenons soin de notre foi et si nous sommes un enfant de Dieu aujourd'hui il faut le rester il faut le demeurer Dieu ne force personne Dieu ne force personne et il t'a choisi par amour c'est lui qui t'a choisi en premier il s'est fait connaître à toi il t'aime et il faut voilà faire tout ce qu'on peut pour être fidèle à notre Dieu et l'aimer de tout notre cœur voilà et être ferme et tenir jusqu'au bout entre dans mon repos bon et fidèle serviteur voilà super merci les gars je souscris à ce que vous dites et je ne rajouterai rien parce qu'il est midi et que j'aimerais terminer du coup ce live merci encore Alain merci encore Thibaut d'avoir accepté l'invitation c'était un plaisir de vous avoir avec moi les gars ce matin j'espère que vous qui regardez ce live ça vous a plu également que ça vous a béni que ça vous a encouragé surtout et que vous repartez avec des conseils des clés pour avancer dans votre vie spirituelle parce que c'est le but on n'est pas juste là pour se faire plaisir mais pour pouvoir avancer et vous permettre d'avancer je termine avec quelques annonces oui on se croirait mais j'ai quelques annonces à vous faire demain on se retrouve à 11h vous avez remarqué que la plupart de temps c'est 11h il y a quelques exceptions mais la plupart de temps c'est 11h donc demain je recevrai à 11h Sandra Byfeth c'est un live spécial fille Sandra Byfeth et Naomi de Savoir Chrétien ça c'est à 11h demain ne ratez pas ce live non plus je rappelle qu'il y a un live ouvert à tout le monde ça ça va être un truc de malade du jamais vu je ne sais pas combien de personnes on sera peut-être 20 30 40 50 donc c'est un live qui est ouvert à tous et pour en savoir plus il suffit que tu me rejoignes sur Telegram je te mets le lien de suite dans le chat tu cliques sur ce lien de Telegram tu installes l'application si tu ne l'as pas parce que je donne toutes tes informations pour le live c'est lundi prochain à 18h lundi 20 à 18h je fais un live un méga live ça va être un truc de malade où tout le monde peut être présent en direct dans ce live ça va être juste ouf je ne sais pas trop comment je vais organiser les choses je ne sais pas je vais peut-être être débordé mais ce n'est pas grave ça va être excellent donc ne rate pas ça c'est lundi prochain à 18h et tu cliques sur Telegram tu me rejoins sur Telegram je te donnerai toutes les infos qu'est-ce que je peux te dire encore pour terminer ce live oui je suis un grand fan de ma femme et si tu ne le sais pas encore ma femme a sorti un single hier je te mets le lien également dans le chat voilà je termine avec cette super information abonne-toi à ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Room Music Production à ma troisième chaîne YouTube qui s'appelle les recettes de Nico où je fais des recettes du jour pour des petits desserts faciles et rapides et surtout à base de chocolat parce que je suis un friand de chocolat je vous bénis vraiment je le pense sincèrement je vous bénis dans le nom de Jésus soyez fortifiés soyez encouragés et n'oubliez pas on est confinés mais pas isolés on est ensemble à bientôt les amis à demain 11h bye ciao ciao et merci alors bougez pas vous il faut que j'arrête le stream sur YouTube vous êtes encore là voilà j'arrête le flux merci – Sous-titrage FR 2021